RC2 Culture Bonjour, bienvenue sur RC2, je m'appelle Sarah et je suis en compagnie de Guillaume. Nous sommes de la maison municipale de la Genèse de Maronne. Bonjour à tous, c'est Guillaume. Au sommaire aujourd'hui, un micro-trottoir avec les habitants de Maronne, l'interview exclusive de Tal, une chronique sportive qui présentera l'équipe de France de handball et on finira avec une chronique littéraire dédiée entièrement au journal Dan Franck. Nous redemarrons notre magazine avec le micro-trottoir sur le logement, le voisinage, avec nos correspondants sur place, Alison, Mélanie, Guillaume, Estelle, Flore et Sarah. RC2 sur l'agglo de Rouen, 94.4 94.4 Je peux nous dire ce que tu fais exactement pendant les vacances ? Bah, je vais dehors. Bah, je pars à la patinoire. Bah, des fois, je vais chez mon père qui habite à Paris. Je fais des sorciers comme la patinoire, je vais faire des stages de gym. Et des fois, je vais au cinéma. As-tu d'autres idées pour t'occuper ? Le foot ? Bah, s'entraîner. Bah, des fois, je reste à la maison. Euh, ouais, une piscine. Parce que, ouais, des fois, j'y vais à Paris et je trouve ça bien. Habitez-vous dans un immeuble ou dans une maison ? Des petites maisons en briques. Avez-vous des problèmes avec votre voisinage ? Non, non, pas du tout. Mes voisins sont comme moi, ils sont très gentils. Habitez-vous dans un immeuble ou dans une maison ? Dans une maison. Êtes-vous satisfait de votre logement ? Non. Avez-vous des problèmes avec vos voisins ? Non. C'est ma tante, ma voisine. Alors, non. Habitez-vous dans un immeuble ou dans une maison ? Non, je suis en appartement, non, à RPA. Êtes-vous satisfait de votre logement ? Oui, mais c'est vieux. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec vos voisins ? Non. Habitez-vous dans un immeuble ou dans une maison ? Maison. Êtes-vous satisfait de votre logement ? À moitié. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec vos voisins ? Non. Eux ont eu des problèmes avec moi, oui. Pas moi. Avez-vous des problèmes avec votre voisinage ? Je pense que comme dans tous les immeuble, il y a des petites tensions entre vos voisins. Avez-vous des idées pour arranger des problèmes de voisinage ? Je vais isoler les appartements, par exemple. Pour faire moins de bruit. Est-ce que vous pouvez vivre sans votre portable ? Non. Je ne peux pas discuter avec mes copines, surtout pendant les vacances. Des fois, il y en a qui habitent dans Rouen, je ne peux pas trop les voir. C'est dur de ne pas discuter pendant deux semaines avec. Tu l'utilises pour quoi ? Alors, envoyer des messages ou jouer à des jeux vidéo. Je peux m'en passer, ouais. Une journée ou deux. Après, je ne suis pas une accro tant que ça. Mais ça devient un besoin, ouais. Non. J'en ai besoin pour mon travail. Ma vie de temps pour maintenant est devenue un peu utile. Est-ce que vous pouvez vivre sans votre téléphone ? Moi, oui. Non. Déjà, j'ai oublié dans la voiture et je me sens trop mal. Donc, non. Est-ce que vous avez un téléphone portable ? Oui, mais je ne donne pas mon numéro. C'est un portable. Ah, j'ai pris l'habitude avec. Ouais, ça peut m'arriver, oui. Oui, mais le travail m'en empêche. RC2 en Haute-Normandie, 94.4. 94.4. Tonight, I want to give it all to you. In the darkness, there's so much I want to do. And tonight, I want to lay it at your feet. Cause, girl, I was made for you. And, girl, you were made for me. I was made for loving you, baby. You were made for loving you, and I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? Tonight, I want to see it in your eyes. Feel the magic, feel the magic, there's something that drives me wide. And tonight, we're going to make it all come true. Cause, girl, you were made for me, and I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? I was made for loving you, baby. You were made for loving me, and I can't give it all to you, baby. Can you give it all to me? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Sous-titrage ST' 501 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 du typhus. Margot, grande soeur d'Anne, qui a 16 ans, l'élève modèle de leur mère. Elle décède le 9 mars 1945 de la même maladie que sa soeur. Edith Hollander, mère d'Anne et de Margot, est constamment en train de protéger Margot et de donner des sons à Anne. Elle décède le 6 janvier 1945. Otto Frank, mari d'Edith Hollander et le père d'Anne et de Margot. Contrairement à sa femme, il défend Anne. C'est le dernier survivant de l'annexe et décède le 19 août 1980 en Suisse. La famille Van Pels. On pourrait croire que c'est la famille Van Dan, mais Otto Frank a voulu modifier les personnages comme la famille Van Pels et Pfeffer. Dans la famille Van Pels, il y a Herman Van Pels ou si vous préférez Herman Van Dan. Il était l'une des 8 personnes qui vivait dans l'annexe secrète avec la famille Frank pendant la Seconde Guerre mondiale. Il fut gazé en septembre 1944 à Auschwitz, en Pologne. C'est le premier qui fut mort de l'annexe. Augusta Van Pels ou Augusta Van Dan. En 1942, elle, son mari et son fils rejoignent l'annexe où vit la famille Frank. Il vigila jusqu'au 4 route 1944, jour où les occupants de l'annexe sont arrêtés. En 1944, elle revoit une dernière fois Margot et Anne Frank à Bergen-Belsen en Allemagne. Le 6 janvier 1944, elle est transférée vers le commando Ragone. Peter Van Pels ou Peter Van Dan, fils d'Augusta et de Herman. Il est très gentil, timide et très timide. Il décède d'épuisement et de maladie au camp de Motsan, en Autriche, 3 jours avant la libération du camp, le 5 mai 1945. Et le dernier personnage, M. Fritz Pfeffer ou Albert Düssel. C'est un dentiste qui intégrera l'annexe en novembre 1942. Il se révélera très vite être un homme grincheux. Fritz partagera sa chambre avec Anne. Il meurt le 20 décembre 1944 au camp de concentration Novengamm en Allemagne. Le livre que je vous ai présenté est de la collection Le Livre des Poches, avec la preface inédite d'Eric Emmanuel Schmitt. Cette chronique littéraire est terminée et je vous souhaite une bonne lecture. RC2 94.4 La formidable présentation faite par Sarah sur Anne-Franc est finie. Tout de suite, la séance de dédicaces à toute l'équipe. Every day I'm shuffling. Salut, c'est Flore, je fais une dédicace à la 5ème 5 du Collège Alain et à ma famille. Salut, moi c'est Estelle, je vais vous faire une dédicace à la 5ème 5. Bah dis pas comme moi. Je vais vous faire un gros bisou et puis je fais un bisou à ma famille. Bisou. Bah moi c'est Sarah et je fais une dédicace à toute ma classe, 4ème 2 au Collège Barbé à Rouen et toute la 3ème 2 au Collège Barbé. Et voilà. Et on fait une dédicace à tous nos animateurs de l'OMJ de Marom. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je la traite pas avec lui, je la montre à ses messieurs. Ses messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça ferait un escargot tout chaud. Maintenant, vous allons vous diffuser une chanson de Selena Gomez qui se nomme Slow Down. Attention à vos tympans et à bientôt sur RC2. Oh, oh, can't we take it nice and slow, slow? Break it down and drop it slow, slow? Cause I just wanna party all night in the neon lights till you can't let me go. I just wanna fill your body right next to mine. All night long, baby, slow down the sun. When it's coming closer to the end, then rewinds. All night long, baby, slow down the song Yeah, baby, slow down the song Yeah, baby, slow down the song If you want me, I'm accepting applications So long as we can keep this record on rotation You know I'm good with mouth-to-mouth resuscitation Breathe me in, breathe me out, so amazing Oh, oh, can we take it nice and slow, slow Break it down and drop it low, low Cause I just wanna party all night in the neon lights Till you can't let me go I just wanna feel your body right next to mine All night long, baby, slow down the song When it's coming closer to the end, it rewinds All night long, baby, slow down the song Oh-oh-oh-oh, slow down the song Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz